La résidence Le Maqab et Mourabiti qui est un peu l'initiateur de cette aventure, vraiment il a un grand mérite et nous sommes extrêmement fiers de t'accueillir parmi les tiens, parce que les artistes c'est une famille, c'est une vraie famille et nous sommes heureux et flattés de t'avoir parmi nous, le Maqab. J'aimerais commencer par un homme d'image, Vincent Minami, pour un juste à témoignage par rapport à Isa et tout ce qu'on voulait dire. Donc il y a un travail d'archive, de conservation dans un premier temps, ensuite il y a un travail de cinéaste aussi, parce que chacun des films est différent, il y a toujours un regard, il y a toujours un point de vue dans ton cinéma. C'est un travail qui nous touche profondément, c'est un travail dont on est fier, qui ont fait un travail remarquable un peu sur ce patrimoine ancestral, mais qui est très fragile. En tout cas pour revenir à ce que disait Vincent à propos de cette vibration intérieure à la musique, c'est vrai que je l'ai, c'est parce que je n'y connais rien à la musique. Mais disons que j'ai eu cette capacité de me mettre au diapason des musiciens à chaque fois, en leur laissant eux, je dirais presque entre guillemets, la mise en scène. Avant même de commencer à faire ces films, j'en avais donné un titre qui était « Maroc, corps et âme ». « Maroc, corps et âme » 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 – Sous-titrage FR 2021